L'épisode du jour traite de notre premier rassemblement e-bike. Et oui, vous l'aviez peut-être vu ou pas, mais nous avions lancé une invitation via YouTube avec justement un épisode spécial, l'invitation. L'idée n'était pas d'organiser au sein de notre club FFC une rando comme les autres. Non, ce que nous avons imaginé, c'est vraiment de partager et de faire partager notre passion et notre expérience. Du coup, nous avons consacré la matinée à différents e-ateliers, que ce soit réglage d'ergonomie des postes de pilotage, réglage de suspension ou encore pression des pneus, montage tubeless et questions diverses, telles que comment contrôler l'usure de sa transmission, on a essayé de tout aborder et de répondre à un maximum de questions. Après un bon petit pique-nique convivial au fond du jardin, on est parti rouler sur notre terrain de jeu et là, certains ont pu découvrir le potentiel de leur machine. On a la chance d'avoir une jolie forêt à côté de chez nous qui regorge de sentiers. Et là, je pense que tout le monde a pu apprécier la quantité de sentiers. Du coup, cette sortie a été l'occasion également de travailler un petit peu la technique, que ce soit de la lecture du terrain pour avoir les meilleures lignes adaptées à un e-bike et pouvoir pédaler tout le temps pour pouvoir profiter et bénéficier de l'assistance, ou encore améliorer le chrono, diminuer les risques et, dans tous les cas, se faire un maximum plaisir. Que ce soit du franchissement, des appuis ou du freinage, il y en a vraiment eu pour tous les goûts. Mais mieux qu'un long discours, les images parlent d'elles-mêmes. Bienvenue sur notre terrain de jeu. Ceux qui ont loupé la première édition, tâchez de ne pas louper la prochaine. Et pour ceux qui n'habitent pas très loin de Besançon, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous roulons très très régulièrement. Alors, à bientôt sur les sentiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En tout cas, un grand merci à tous. Car à l'image de notre chaîne YouTube qui rayonne sur le territoire national, eh bien, pour ce premier rassemblement, on a eu la chance d'accueillir aussi bien des Bretons que des Lorrains, ou encore des Suisses, et bien sûr des Alsaciens, des Francontois, tous les départements limitrophes, ainsi que la Bourgogne étaient représentés. Donc, pour une première, eh bien, on est plutôt très très content. Ainsi, on a pu démontrer que l'e-bike était vraiment un sport mixte, mais c'est également une discipline multigénérationnelle, avec des gens de tout horizon et surtout de tout âge, avec un super doyen de 72 ans, mais également des filles, avec Anne-Carole, Charline, Valérie, et bien sûr, Caroline, qui ne s'est pas gênée pour ouvrir en grand et nous montrer son savoir-faire avec un e-bike. Sous-titrage ST' 501